Bonjour, bienvenue en Égypte. Bonjour. C'est un pays que je connais déjà, mais c'est vrai que je l'ai connu par d'autres circonstances quand j'étais footballeur. Maintenant, aujourd'hui, je découvre l'Égypte avec mon statut de sélectionneur national de U23. Comment est-ce que vous trouvez le climat ? Est-ce que vous vous trouvez adapté à ce que vous vouliez pour la préparation physique, pour l'acclimatation ? Oui, mais je pense que c'est toujours agréable. Aujourd'hui, nous sommes en plein été. Donc, je pense que ça correspond pour l'acclimatation. C'est vrai que, compte tenu de la compétition, on va jouer en Hortune. Ça sera un autre climat. Mais bon, je pense que nos joueurs seront adaptés. Étant donné que c'est vrai qu'en ce moment, la majorité des joueurs sont plus en Europe. C'est des périodes un peu hivernales. Mais bon, je pense que jouant en soirée, ça va permettre en sorte de bien s'exprimer. En venant à l'Égypte, quel est l'objectif que vous êtes fixé ? Écoutez, je suis dans une compétition auquel je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est déjà faire des résultats positifs et de pouvoir aller au plus loin. Alors, je sais que ça va être difficile. Mais je pense que toutes les équipes qui sont qualifiées pour cette compétition, il n'y a que huit nations. Et parmi les huit nations, je pense que c'est des équipes qui ont démontré aujourd'hui qu'elles méritaient d'être là. Maintenant, il y a le fait de pouvoir gagner cette compétition que le Cameroun n'a plus jamais gagné depuis je ne sais plus combien de temps. Et en même temps, la priorité aussi, c'est de participer aux Jeux Olympiques, être parmi les trois premiers. Donc, je pense que les objectifs donnent plus d'énergie parce que je pense que la finalité de tout ça aussi, c'est de participer aux Jeux Olympiques. Alors, Capitaine, pensez-vous que votre groupe puisse vous permettre d'atteindre vos objectifs ? Écoutez, je suis sélectionneur. Je pense que j'ai un groupe qui permet en sorte que je puisse atteindre mon objectif. C'est-à-dire que j'ai fait confiance à mon groupe et je pense que dès le début de cette tournée qu'on a eue depuis le Tchad jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé plus le même groupe. Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on l'a fait. On savait que l'objectif, c'était déjà pour un premier pas de pouvoir atteindre cette compétition. Déjà d'être qualifié pour la compétition, on l'a fait. Et maintenant, je pense qu'on mise plus loin. Comme je dis encore, c'est pour nous le plus important, participer aux Jeux Olympiques, être parmi les trois premiers. Coach, parlant de votre groupe, dans votre groupe, il manquait quelques cadres, quelques teneurs dans votre liste de sélectionnés pour cette compétition, comme Ganago. Pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas sélectionné ? Écoutez, en même temps, j'ai dit que Ganago reste pour nous un joueur très important. C'est vrai que s'il n'est pas dans la liste, ce n'est pas par rapport aux performances. C'est tout simplement, vous savez très bien qu'en ce moment, cette catégorie de U23 et ce tournoi qui est organisé à une période auquel, ce n'est pas une période de FIFA, parce qu'il faut le dire pour que les gens comprennent très bien. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'avoir tous les joueurs qu'on souhaite avoir au moment où on veut. C'est ça d'ailleurs, si je peux me permettre de mieux expliquer aux gens, de comprendre le pourquoi, et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est en cette période que nous sommes en stage ? Nous sommes en stage tout simplement à cette période, à cette fin de période tout simplement parce qu'on n'avait pas de choix. J'avais établi un programme d'entraînement, un programme de stage depuis la période auquel on a été. On a été qualifiés pour que nous puissions faire un stage digne de ce nom pour une préparation auquel on mettrait toutes les chances de nos côtés. Mais compte tenu un peu de la situation auquel aujourd'hui, cette compétition arrive à une phase auquel nous sommes un peu très embarrassés, ça permet en sorte que nous sommes en difficulté de pouvoir avoir des joueurs professionnels parce que la journée FIFA commence le 10. Alors en ce qui concerne Ganago, il n'est pas d'ailleurs le seul. Il va voir certainement jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit, nous sommes encore, on a encore toutes les chances de pouvoir nous mettre à l'abri, mais attendons ce week-end parce qu'il y a encore des matchs aujourd'hui et pour voir un peu d'ici la semaine prochaine, est-ce que nous serons vraiment au complet ? Ganago, bon, j'ai parlé avec Viera, j'étais en contact avec Viera que je connais très bien, son entraîneur à Nice, qui m'a dit que Ganago était très important pour lui, pour le match qui va se jouer le 10, et il ne pouvait pas le libérer entre temps et il pourrait juste attendre la journée FIFA. Alors, j'ai essayé de le comprendre, il m'a expliqué les difficultés qu'il avait en ce moment et que ce joueur était important pour lui. Et il a compris aussi mes besoins et je pense qu'on s'est entendu, je l'ai compris, parce qu'on n'avait pas de solution, parce que Ganago en jouant le 10 avec Nice ne peut pas être là, il ne pourra être là qu'à partir du 11, mais étant donné qu'on a notre premier match qui se joue le 8, vous voyez très bien que la différence entre le 8 où il va jouer et arriver ici le 10 ou le 11, je pense que j'ai préservé plus mon groupe, parce que je me suis dit que si les autres qui sont dans la même situation arrivent avant, tout le monde pouvait faire des efforts. Mais j'ai dit qu'à un moment donné, j'étais obligé de prendre la décision, de prendre ceux qui sont prêts à pouvoir venir et laisser Ganago. J'ai eu l'opportunité aussi d'échanger avec le nouveau sélectionneur de l'équipe première qui est arrivé, avec lequel j'ai échangé énormément, donc qui m'a rassuré. Il y avait même deux situations, il y avait Omosola et lui qui font partie des listes de l'équipe nationale qui va avoir un match vers le 12, je crois, à Yaoundé. Il y avait Omosola et il y avait Ganago qui étaient dans la liste. Donc il fallait, il prenait plus de priorité à l'équipe première. Et que bon, moi ça ne m'arrangeait pas, étant donné qu'il fallait que j'ai une discussion avec lui, ne serait-ce qu'avoir un choix de pouvoir avoir une personne qui était le gardien du but, qui est très important pour nous, et même Ganago, mais il fallait trancher. Je pense que c'est pour ça que Ganago, finalement, je n'ai pas pu le prendre. Ce n'est pas par rapport à ses performances ou par rapport à un autre sujet, c'est juste par rapport au fait que, étant donné que nous ne sommes pas encore à la journée FIFA, on n'a pas vraiment, vraiment de pouvoir les convaincre de venir à cette période pour commencer la compétition. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas tourné vers le joueur du championnat Elidouan qui a sa troisième journée déjà ? Écoutez, j'ai pensé à ça, mais bon, vous voyez très bien que nous sommes dans une période où ça nous embête tous. J'ai pensé à ça, mais je me suis dit, étant donné que les joueurs n'avaient pas encore de compétition, le championnat Camerounais n'avait pas encore commencé. Et alors, c'était difficile de pouvoir prendre des joueurs qui n'ont pas de compétition pour venir tout de suite en compétition. Donc vous voyez bien la différence, c'est pour ça que je me suis basé plus sur des joueurs étrangers, parce que vous savez bien, l'handicap que nous avons aujourd'hui, surtout nous les sélectionneurs des catégories inférieures, le championnat Camerounais n'a pas débuté, on est très embêté, et alors on essaye d'utiliser plutôt le plan B, qui est des joueurs étrangers, alors que si on avait la possibilité que le championnat Camerounais soit déjà opérationnel, ça allait nous permettre même déjà de faire des stages locaux et ensuite compléter avec l'effectif professionnel qui peut arriver. Mais là, on est passé à l'inverse pour faire plutôt l'inverse des choses, de prendre des joueurs professionnels, parce qu'au moins, ils sont en activité. Et donc voilà, je suis très embêté de cette situation, mais bon, je suis obligé, je suis dans le besoin du résultat, je suis obligé d'utiliser la méthode auquel j'ai dit, il faut que j'aie pu savoir ne serait-ce qu'un résultat positif. C'est tout. Merci.